Pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, l'essentiel, un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h. Également, un plaisir de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbou. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi, Nénéa Cha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CNTV. Aujourd'hui, je me sens plus journaliste parce que j'ai un journaliste à mes côtés, mais je me sens mieux citoyen de la CNEAO parce que nous avons en face de nous. Je te laisse présenter. Voilà, donc nous avons en face de nous l'honorable député Moustapha Sissélo, président sortant du Parlement de la CNEAO. Bonsoir à vous, président. Bonsoir. Vous me permettez de saluer l'ensemble des téléspectateurs qui suivent votre chaîne à travers le monde. Je me réjouis de partager ce plateau avec Mouchembaou et mon frère et ami de longue date, Pape Amadoufal. Et souhaitons que le président Doudouade puisse nous rejoindre. Mais je peux vous corriger, je demeure le président protocolaire en vertu des dispositions de l'acte additionnel jusqu'à l'installation du président qui me remplace. Alors, nous sommes également avec Pape Amadoufal, journaliste, directeur de publication de La Gazelle. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous sur ce plateau, L'Essentiel, qui est une très belle émission. Je devrais même dire qu'il devient vraiment une grande émission également. Mais c'est également l'opportunité de dire bonne et heureuse année à vos téléspectateurs, à mon frère et jeune frère, surtout Bougane et à toute l'équipe, en souhaitant que Dieu vous donne plus de force, plus de vitalité. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on le sait, hier, les députés ont élu les six membres du Parlement de la CDAO, deux nouveaux et quatre déjà membres. Pour rappel, le Parlement a été dirigé quand même durant quatre ans par vous, honorable. Vous avez eu les félicitations de plusieurs pays membres. Nous tenons aussi à vous féliciter par rapport à votre travail. Mais avant de revenir sur le vote qui a eu lieu hier, est-ce qu'on peut revenir sur les efforts qui ont été consentis de manière globale sous votre magistère ? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier très chaleureusement la République Macky Sall qui a porté son choix sur ma modeste personne pour diriger cette auguste assemblée de la CDAO, avec bien évidemment des frères du Sénégal, de la République nationale. Je profite de la même occasion pour rendre, grâce à Dieu, remercier et féliciter le groupe parlementaire qui m'a choisi et le président de l'Assemblée nationale. Je pense avoir accompli une mission qui n'était pas évidente. Comme vous le savez, c'est un Parlement prestigieux, composé d'éminentes personnalités, de 15 États membres, dont le Nigeria, seul, à 35 députés et sénateurs. Mais je me suis évertué, avec la grâce de Dieu et mon Marabou Khadim Rassoul, de faire le maximum pour élever la barre très haute. Et ça, c'est important à noter dans le débat. Nous y reviendrons. Mais je voudrais vous rappeler certaines dispositions parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur la question. L'acte additionnel, c'est ça qui nous a permis de pouvoir travailler. Et c'est à la suite de luttes âpres, difficiles, pendant trois législatures, qu'on n'a pas pu obtenir cet acte additionnel. Et grâce à Dieu, quand je suis arrivé, neuf mois, j'ai décroché cet outil important. L'article 24, disposition institutionnelle, le président du Parlement, élection du président du Parlement. Le président est élu pour la durée de la législature, c'est-à-dire quatre ans. Toutefois, à l'expiration de la législature, le président sortant perd ses pouvoirs d'ordonnateur délégué du Parlement visé à l'article 18 du règlement financier et exerce une fonction de président protocolaire. Il peut être demandé au président sortant, en sa qualité de président protocolaire, de prendre part à des activités protocolaires jusqu'à l'élection d'un président de plein droit. Pourquoi je rappelle ça ? J'ai entendu des gens parler d'éjecter ou ne pourra pas. Les dispositions pertinentes de cet acte additionnel disposent d'un mandat non renouvelable de quatre ans. Et le mandat est acquis par rotation, par ordre alphabétique des États. Donc, le président, le premier président était Malien, M, qui a exercé ce mandat. Après, c'était le Niger, Maman Ousmane, quatre ans. Après, c'était Ike Keremadou du Nigeria. Ils ont fait tous quatre ans. Ils sont partis. Il n'y a pas d'un président qui a pu renouveler son mandat. Il s'agit de cela. Moi, j'ai fait quatre ans. Mon mandat est terminé hier, trois à nuit, parce que j'avais pris fonction le 4 février. Mais je demeure et reste le président protocolaire, parce que je n'ai pas encore de remplaçant. Parce que dans les dispositions de cet acte additionnel, seul le président de la conférence des chefs d'État peut convoquer la cérémonie inaugurale. Donc, on attend l'installation d'ici le mois de mars, en attendant que les États élisent les députés. Et moi, j'avais demandé de ne pas figurer sur la liste, parce que j'ai déjà fait dix ans dans cette institution. Je voulais le relever. Merci. Alors, à ce niveau, dont est papa Moudoufal, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avec pertinence que les citoyens de la Sénégalaut connaissent justement l'utilité du Parlement de la Sénégalaut ? Merci. Permettez-moi, parce que tout à l'heure, je n'ai pas servi le président quand même, M. Fassi Selo, qui m'a invité plusieurs fois à Bouja. Voilà. Cela m'a permis d'être en immersion quasiment dans l'institution, parce que j'ai passé des semaines sur place pour écouter, pour regarder. Et vous connaissez la curiosité des journalistes. On cherche toujours à en savoir davantage. Alors, vous avez failli devenir nigérien. J'adore mon pays. J'adore le Sénégal. Je pense que ce que l'on peut considérer aujourd'hui, c'est que ce Parlement aujourd'hui a une très, très belle visibilité. La visibilité est importante et surtout, nous allons prendre la séquence de la quatrième législature. Je le dis avec beaucoup de plaisir en face du président Moussa Fassi Selo, parce que peu de citoyens de notre sous-région de la CDAO connaissaient le Parlement. Peu, je dis. Il y a eu trois législatures. La première a démarré en 2000. Il l'a rappelé tout à l'heure avec le président Ali Nouhoum Diallo. Et c'est les autres qui ont suivi. Mais il n'y a pas eu véritablement d'enjambé qui pouvait permettre aux citoyens de dire « la CDAO sait ». Aujourd'hui, je pense que dans nombre de pays, quand vous faites un sondage, dans les fins forts des territoires, certains citoyens peuvent vous dire « le Parlement de la CDAO, c'est notre Parlement, avec ses 115 députés, qui est allé vers nous et dans la profondeur ». Certaines séquences, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ce qu'il faut relever par rapport à la démarche de Moussafa Sissélo, et ça, vraiment, j'ai le plaisir de le dire, vous savez, quand on vous dit « il y a des bombes à Gao », tout le monde connaît ce que c'est le Nord Mali. Nous avons été ensemble dans le Nord du Mali en prenant un avion militaire à 4h du matin. Nous sommes arrivés aux environs de 6h du matin, parce qu'il ne faisait pas encore jour. Nous avons été agueillis par le gouverneur et nous avons rencontré les populations du Nord Mali. Les témoignages ont été terribles par rapport à ce que nous avons vécu, parce que c'est une zone où il y a une peur, une psychose réelle. Et ce qui est croustillant, c'est que quand on a préparé le départ à l'hôtel à Bamako, j'étais dans le salon avec beaucoup de députés, au moment où on a dit « on parle à Gao », je peux vous jurer que beaucoup de députés ont dit « moi je n'y vais pas », purement et simplement. Je ne vais pas aller risquer ma vie pour… Non, 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 le Président, il veut nous amener dans des… Non, 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 ce n'est pas possible. Non, je vous le dis, je vous le dis, ça s'est passé comme ça. Je n'y vais pas parce que je ne vais pas risquer ma vie. Par rapport à la question sécuritaire, donc, il y a eu un engagement fort, parce que ça n'a pas été simplement à Gao, ça s'est passé également dans d'autres zones. Et je parlais également de la démarche qu'il y a eu à Agadez, au Niger, où l'on vous dit que c'est véritablement la nasse aux esclaves. Parce que si on vous chope là-bas, vous devenez un esclave. Et c'était tentant d'essayer d'arrêter les députés de la CDAO qui se sont aventurés dans cette zone-là. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils sont allés sur place en allant à la rencontre des populations, avec une délégation certe de la région qui est venue les accueillir, rencontrer les populations. Et je me rappelle surtout la résolution qui a été prise pour que l'on fasse en sorte que le sommet des chefs d'État puisse se pencher rapidement sur le sort des jeunes qui sont dans cette localité-là, dans cette zone-là. Parce qu'il y a des drames terribles qui sont vécus aujourd'hui dans certaines zones de l'Afrique, mais particulièrement dans cette zone d'Agadez. C'est pour dire que, et il y a eu également les relais médiatiques au Sénégal. Je n'en parle pas. Dans certains pays de la sous-région que j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai vu également le traitement qu'en ont fait nos confrères, autant au Libéria, je dirais également en Guinée, je dirais dans la sous-région de manière générale où le Parlement s'est déplacé. C'est-à-dire donc que, oui, le Parlement aujourd'hui est reconnu et bien reconnu. Alors, l'aspect sécuritaire, président, a très longtemps été au cœur des débats. Mais aujourd'hui, quand on parle de la CDAO, on pense automatiquement à la libre circulation des biens et des personnes. Alors aujourd'hui, quelle évaluation peut-on faire par rapport à cette situation ? Merci. Je voudrais vous assurer que nous avons pris cette question par le corps. Ça faisait partie de notre plan stratégique que nous avons déroulé tout au long de notre mandat. C'est-à-dire relever les entraves tarifaires et non tarifaires et pour les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens. Et étaler un programme qui allait dans le sens, comme l'a dit mon frère Bab, de descendre sur le terrain, ce qui était très difficile. Parce que, au niveau du Libéria, Sierra Leone et en Guinée, nous avons bravé non seulement la pluie, le vent à un certain moment, pour aller à la rencontre des populations au niveau des frontières, des forces de sécurité et de défense. Et nous leur avons parlé un langage franc et sincère pour leur dire qu'ils sont en violation des textes communautaires parce qu'ils font des raquettes, ils demandent de l'argent, et ils sont en train d'entraver la libre circulation des personnes, des biens et de leurs capitaux. Ce qui est en contradiction avec le traité de la CEDEAO. Donc, nous l'avons fait partout. Je suis le seul président du Parlement depuis 20 ans qui a fait les frontières. Ça, je peux le dire et je peux m'en réjouir. Comme l'a dit Pap, j'étais au cœur de toutes les tournées. Ce qui m'a valu l'absence au Sénégal parce que j'ai conduit personnellement toutes les réunions importantes pendant 4 ans. Donc, ça m'a permis de faire et refaire les capitales. Pas à oublier de vous parler de Mopti. Nous sommes partis l'année dernière à Mopti quand il y avait la guerre entre les Pêles et les Dogons. Je suis parti avec le ministre de la Santé et de l'Affaires sociales par vol militaire. Nous sommes partis au moment de vouloir décoller. Nous étions déjà dans l'avion pour retourner à Bamako. On nous a demandé de ne pas décoller parce qu'il y avait des orages en cours de route et c'est des avions militaires que vous savez. Ce n'est pas des avions-là que les gens aiment. On a fait le confort avec le business class. C'est terrible dans ces avions. Nous sommes restés jusqu'à 22h30 pour décoller sur Bamako. avec un avion militaire. Donc tout cela, ça me fait plaisir. Et je rappelle cette anecdote. Quand je suis parti faire le voyage qui était un voyage périlleur, difficile, et risqué au nord du Mali. Il y avait une semaine auparavant, on a posé une bombe à l'aéroport et il y a des gens qui sont morts. Et quand j'ai parlé avec la délégation malienne qui sont six des pays, il y a une seule femme, je salue son courage, qui a accepté de m'accompagner. C'est Nyanbali. C'est ça. Les hommes ont dit, ils parlent. Ils disent, mais le président, là, il est fou. J'ai dit non. Je suis en mission commandée. Je dois aller pour savoir ce qui se passe. Mais on ne peut pas rester dans les bureaux, écrire, on a dit, nous avons rencontré les populations, les victimes. Avec le gouverneur, on était encerclés dans la gouvernance et nous avons mangé là-bas, nous sommes ressortis et nous avons repris le soir le vol. Il était là-bas, donc c'est à saluer. Mais sachez qu'il y a autre chose importante. Et ça va. Merci.